Comment gagner un 10 km en seulement un mois d'entraînement, on va voir ça dans cette vidéo. Et voilà les gars, premier 10 km de l'année terminé, j'ai mis 57 minutes. 5 minutes 40 au kilomètre, alors ça fait quand même 17 minutes de plus que le record que j'avais fait en 2020, que j'avais fait dans des conditions en plus exécrables, donc qui étaient faciles à battre je pense. Donc là, il me reste un mois pour progresser de 17 minutes minimum pour battre mon record tout simplement. Bon cette année j'ai décidé de m'entourer d'un entraîneur, un nouvel entraîneur, Lilian. Je vous le présenterai dans d'autres vidéos, bien sûr quand je serai de retour en France. Mais en attendant, Lilian il m'a rejoint mi-dovembre. Et du coup, la première mission que je lui ai donnée, c'est de me faire faire le meilleur résultat possible sur le 10 km de Bangkok qui se courra le 4 décembre, soit moins d'un mois après cette date de début de vidéo. Donc là, on va me suivre sur ma préparation pendant un mois. On va voir l'intervention de Baptiste Cartiot qui est membre de l'équipe de France, qui va nous donner ses conseils pour les 10 km afin de performer au maximum. Et comme ça, vous allez voir un petit peu tous les exercices qu'on a pu mettre en place avec mon coach afin de pouvoir me préparer au mieux en seulement un mois, voire moins d'un mois pour faire le meilleur résultat possible, sachant que j'ai quand même pour objectif de faire moins de 40 minutes sur ce 10 km. Aujourd'hui, on part pour un test de 6 minutes. L'exercice donné par mon entraîneur, c'est de faire 6 minutes et de parcourir le plus de kilomètres possible, c'est-à-dire se mettre à bloc tout simplement. Donc là, on fait 6 minutes à bloc. Je sais que je suis capable de tenir 4 minutes par kilomètre sur 10 km. Donc là, l'objectif sur 6 minutes, c'est de faire 2 km, c'est-à-dire de faire 3 minutes par kilomètre. Est-ce que je vais y arriver ? Je n'ai aucune idée, les amis. Bah allez, c'est parti. La pression monte avant ce test, je veux vraiment faire un beau résultat. Et voilà, c'est bon, test terminé. Comme vous pouvez le voir, je suis complètement rincé. J'ai fait 17,5 km de VMA. Je vous laisse avec le Gantin Réchon. Bon, les amis, test terminé. Je suis bloc. J'ai mis, sur les 6 minutes, 1,740 km, ce qui fait du 3,20 et quelques. On n'est pas sur le 3 minutes que je visais, mais en même temps, je n'en avais aucune idée. J'avais dit ça pour le moitié. Je n'ai fait que 183 de moyenne avec un pic, je pense, à 190 à la fin. Mais c'est normal, les amis. D'habitude, je monte à 210 en pleine saison. Là, c'est mon premier entraînement d'intensité. Depuis des mois, je ne fais que de l'endurance, que de l'endurance, que de l'endurance pour retravailler les bases. Et là, l'intensité, ça baisse. Bon, comme vous pouvez voir, ma première semaine de novembre a été plutôt chargée. Effectivement, j'avais loué un vélo. J'étais en vacances sur Chiang Mai, comme vous l'avez compris. Vous avez sûrement vu d'ailleurs les vidéos vélo qui sont déjà sorties sur la chaîne YouTube. Et du coup, ça a fait que j'ai enchaîné course à pied, vélo. Je me suis beaucoup entraîné parce que je veux vraiment performer. Le 6 novembre, Noemi a la chance de faire un 10 km à Chiang Mai. Malheureusement, il n'y avait plus de place pour moi. Du coup, je n'ai pas pu la faire. Il n'y avait pas de dossard disponible. Donc malheureusement, pas de course test pour moi. Je ne pourrais pas pouvoir me servir de cette course-là afin d'avoir des repères. On va y aller dans le flot. Bon, maintenant, on va aller rejoindre Baptiste Cartiot à Ciblo. Il a participé à plusieurs championnats du monde en junior. Il va nous donner ses conseils afin de pouvoir performer au mieux sur ces 10 km de Bangkok. Bon, aujourd'hui, on se retrouve avec Baptiste Cartiot. Je pense que vous connaissez sur YouTube. Je te laisse te présenter en 2-3 mots. Ouais, en 2-3 mots, en gros, moi, je suis un athlète qui essaye de me professionnaliser jour après jour. J'ai une chaîne YouTube où je partage ma passion de l'athlétisme, mes compétitions, mes entraînements. Et là, Quentin, il m'a appelé. Il m'a dit « Dans un mois, j'ai un D-Born à Bangkok et en fait, je veux parfait. » Exactement. Donc là, on va essayer de lui poser 2-3 questions afin de peaufiner un peu cette préparation. Parce que comme il l'a dit, dans un mois, on participe aux 10 km, je n'ai pas de préparation particulière. Je n'ai jamais fait de compétition de course à pied. Je ne sais même pas comment on dit une compétition de course à pied. Comment on dit ça ? Ouais, non, une course, là, c'est un D-Born. On appelle ça un D-Born dans les puristes. Un beau D-Born. Un futur puriste. Pour un D-Born, comment on prépare quand on s'y prend un mois à l'avance, sachant que j'ai juste fait de l'endurance ? C'est plus au niveau intensité, je pense qu'il va falloir se préparer. Ouais, je pense qu'il va falloir travailler plus en intensité. Parce qu'en fait, sur le vélo, on a plus tendance à faire du long, vraiment travailler la caisse. Alors que sur un D-Born, il faut quand même aller travailler une intensité aérobie pour pouvoir après mettre un peu de rythme. Et de toute façon, je pense que ton coach te le dira. Il va te faire travailler sur des segments plus courts, typiquement des 400 mètres, enfin des 1 minute, 1 minute. Vraiment travailler cette VMA pour améliorer cette base VMA et puis pouvoir après, sur un D-Born, performer quoi. Ok. Et du coup, quand je vais arriver le jour J, c'est quoi ton conseil pour aller taper le meilleur temps, enfin aller gagner quoi ? Ah ben le jour J, déjà, il faut faire un bon échauffement quand même. Parce que mine de rien, certes, tu peux dire un D-Born, tu vois, tu as le temps de l'échauffer. Mais non, il faut mettre le corps en action, ça va te permettre d'activer ton corps. En amont, j'ai oublié, il ne faut pas trop manger parce que sinon, tu as vite fait de vomir. Donc voilà, bien manger comme il faut, 4 heures en avance. Moi, souvent, c'est ce que je fais, 4 heures, c'est parfait, le temps de digestion. Après, tu pars courir, tu fais des gammes, pam, pam. Souvent, là, tu vis d'une dernière fois, donc tu vas aux toilettes une dernière fois. Et après, tu es prêt, tu vas sur la ligne de départ et puis franchement, sur un D-Born, il ne faut pas partir trop vite. Parce que si tu pars trop vite, tu t'exploses parce que D-Born, c'est quand même 30 minutes, enfin 30, 40, ça dépend. Mais typiquement, c'est un effort qui est quand même long. C'est pas... Souvent, tu as l'adrénaline du début de course. Il y a tout le monde qui va partir. Voilà, tu as envie de suivre, mais il ne faut pas parce que normalement, il faut être tranquille. En fait, les 5 premiers kilomètres, ils sont censés être tranquilles et la course, elle commence vraiment dans la deuxième partie. Ok, donc c'est vraiment sur la deuxième partie où là, je me mets à 100% quitte à exploser, enfin, entre guillemets. Ouais, ouais, bah de toute façon, tu le sentiras, mais ouais, non, si tu es mort au bout du cinquième kilomètre, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Bon, bah on sait ce qu'il reste à faire maintenant, on va continuer de s'entraîner. Il nous reste un mois, quasiment jour pour jour. Ouais, bah écoute, je te souhaite, c'est combien ? Moins de 38, tu voulais faire ? Ouais, mon record personnel, c'est 40, donc j'aimerais bien taper 38, ouais. Ouais, bah franchement, je pense que c'est jouable, il faut juste que tu t'entraînes, quoi. C'est ça. Il faut que tu t'entraînes, il faut que tu respectes les temps donnés par ton coach et puis tout donner pour être chaud sur la ligne de Bangkok. Bon, les gars, c'était mon dernier entraînement à Chiang Mai. On part demain matin, on retourne à Yuan. On va enfin retrouver mes chaussures de running, mes vraies chaussures de running. Et surtout, on va commencer enfin les vrais entraînements. Mon coach Lilian, que je vous présenterai, bien entendu, très bientôt, un nouveau coach avec qui j'ai travaillé cette année, commencera à m'entraîner à partir de la semaine prochaine. Donc, c'est-à-dire que là, il n'y a plus que 25 jours avant le 10 km de Bangkok. Et on va travailler ensemble avec Lilian afin de pouvoir faire le meilleur résultat possible dans un mois. Et voilà, on est le 10 novembre. Premier entraînement que Lilian, mon nouveau coach, m'a donné. Donc, à période maintenant, on va suivre ses ordres. Il ne nous donne cette semaine que deux entraînements à faire, tout simplement parce qu'on vient juste de commencer à travailler ensemble. Il me donne deux entraînements de spécifiques. Pour le reste de la semaine, je serai plutôt libre. Bon, les gars, aujourd'hui, c'est mon premier entraînement de spécifique donné par mon nouveau coach Lilian. De toute façon, enregistré son prénom, on va souvent en entendre parler. Du coup, c'est lui qui va me préparer pour ses 10 km, mais normalement aussi sur toute la saison 2023 pour les courses de vélo, tout simplement. Donc là, on part pour 3 fois 5 minutes à 3 minutes 40 par kilomètre, ce qui fait une allure de 16 km heure, ce qui correspond à un petit peu moins de ma VMA qui est à 17, 17,5 à priori par rapport au pès que j'ai fait la dernière fois. Donc, ça va être dur parce que 3 fois quasiment au max. Et après, voilà, là, je pars pour 10 minutes d'échauffement. On se retrouve à la fin de l'entraînement. Je viens de finir les premières 5 minutes sur les 3 que j'ai à faire. C'est 5 minutes de tranche le premier. Mais c'est dur. C'est très, très dur, surtout que je ne me connais pas. Donc, difficile de me caler à 3,40. On analysera ça après l'entraînement. Parce que là, comme ça, je suis un peu dans le flou. Je n'ai pas l'habitude. Ce n'est pas comme avec mon compteur de vélo où je vois la vitesse en direct. Je n'ai pas de montre et rien. Pour l'instant, c'est compliqué. Je viens de finir le deuxième. Là, c'était dur. Je suis monté à 190 alors que la première fois, je suis monté à 180. Forcément, le fait d'accumuler, ça fait mal. Troisième sprint terminé. Sauf que, au tout début, 30 secondes avant de commencer, je me suis fait attaquer par des chiens. Du coup, j'ai commencé mon sprint 30 secondes plus tôt. Je l'ai fini 30 secondes plus tôt, bien entendu. Mais, le truc, c'est que les chiens m'ont mis à bloc. En fait, ils m'ont carrément touché les jambes. C'est la première fois qu'ils viennent aussi près. Du coup, j'ai eu vraiment peur, forcément. Je suis monté à 200. Du coup, ça m'a niqué toutes mes 5 minutes après. Forcément, j'étais plus haut que ce que j'étais capable. Donc, après, j'ai explosé. Donc, là, je ne sais pas les stats. On analysera ça en arrivant. Là, il me reste 10 minutes de footing à faire pour récupérer. Sauf que j'habite beaucoup plus loin. Donc, je pense que ça va faire un peu plus. Alors, je trouve à l'arrivée. C'est fou. Normalement, j'étais censé rentrer en course lente. Et genre, je cours tellement doucement que en marchant, je vais à la même vitesse. Alors que je suis à 160 au cœur. 160, c'est le max que je fais depuis un mois. Et là, je n'arrive pas à descendre en dessous tellement l'entraînement a été dur. C'est normal que ce soit dur. Je ne fais jamais d'intensité. Vous le savez. J'en ai fait un peu en 2020 avec l'entraîneur que j'avais à ce moment-là. Mais je suis quelqu'un qui ne m'entraînait pas beaucoup. Et cette année, on va changer ça. C'est mon premier entraînement d'intensité. Et cette année, on va tout péter. Du coup, on a pas mal couru avec Noemi. On a établi une stratégie où je faisais des allers-retours. Comme ça, on restait tout le temps ensemble. C'était quand même plus pratique et plus sympa. On a couru du coup, deux jours, deux nuits. Et on s'entraînait en suivant mes plans d'entraînement. Aujourd'hui, on repart pour une séance de spécifique, la même que jeudi. On part pour 3 fois 5 minutes à 3 minutes 40 par kilomètre. Ce qui correspond à du 16 km heure et à peu près 80% de ma VMA. Deuxième sprint terminé. Je pars du troisième sprint. C'est très, très dur. J'ai un peu mal au mollet au tibia. Je n'ai pas l'habitude de taper aussi fort. Je ne sais pas de la course à pied. Je ne sais pas l'habitude de taper aussi fort au cœur, tout court. Je fais à peu près 190 tout le long. Allez, maintenant, rentre tranquille et récupération. Bon, je finis cette semaine avec près de 10 heures d'entraînement au total cumulé entre le vélo et la course à pied. Et comme je l'ai dit à la fin de mon dernier entraînement, j'avais mal au niveau des tibias. Et ça, en course à pied, ce n'est pas mon signe. C'est une blessure qui s'appelle la périostite. J'en avais déjà entendu parler, mais n'étant pas vraiment coureur à pied, je ne savais pas si c'est ce que j'avais. J'en ai parlé à Lilian directement. Et là, il m'a dit, ça ne sent pas bon. À chaque fois que je tapais le pied sur le sol, j'avais mal. Et c'était de pire en pire. Je n'avais fait que deux entraînements d'intensité. Donc, on était vraiment sur le début du cycle d'entraînement pour ma préparation à Bangkok. Et là, Lilian me dit, OK, tu ne vas plus pouvoir courir. Et là, je me dis, on ne va jamais y arriver. On ne va jamais pouvoir faire le 10 km. Bon, les amis, comme vous avez compris, je n'ai plus le droit de courir pendant au moins une semaine. Du coup, je suis sur le vélo. Lilian m'a donné des exercices à faire. Je dois faire des sprints à intervalles réguliers de 15 secondes. Le premier sprint, tout à gauche. Le deuxième, au milieu de cassette. Le dernier, tout à droite. Et on refait autant de fois que possible. Aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps avec le travail. J'avais une heure de disponible. Donc, on part pour une heure au lieu de deux heures qui étaient prévues. Donc, on va faire moins d'exercices que prévu. Mais bon, des fois, il faut aussi s'adapter à son emploi du temps. Pour ce qu'il en est des sprints, forcément, le sprint tout à gauche, c'est facile de commencer. Mais sur la fin, on mouline vraiment beaucoup. Si au milieu de cassette, c'est le meilleur, c'est celui où tu es le plus efficace. Et si où tu es le plus efficace tout le long. Et le dernier, tout à droite, ça commence très dur. Ça fait très mal aux jambes sur le début du sprint. Mais après, tu peux finir très rapide. Je pense que cet exercice sert à travailler les trois profils. Et là, l'idée, c'est de compenser le fait que je ne peux pas courir. Et que je ne peux pas faire d'exercice en course à pied. Donc, en attendant, on les fait sur le vélo. Du coup, le 16 novembre, Lilian me donne un exercice à faire de renforcement musculaire pour les cuisses. Dans cet exercice, il y avait des sauts. Et durant ces sauts, je me suis rendu compte que j'avais encore mal à cette fameuse inflammation du tibia. Et Lilian m'a donc confié après que c'était un test. Un test qui me permettait de savoir si c'était bel et bien une périostite ou si c'était autre chose plus liée à la course à pied, ma position, ma foulée ou quoi que ce soit de ce genre. Là, du coup, suite à ces tests, on va dire en condition réelle durant cet exercice, vu que j'avais encore mal, Lilian m'a confirmé que du coup, c'était quasiment sûr que je partais sur une périostite. C'est-à-dire que c'est une blessure qui est une inflammation du tibia. Ça peut durer très longtemps. Donc là, l'idée, ça va être de complètement stopper la course à pied pour ne pas continuer d'inflammer cette blessure. Et le but, ça va être de se soigner le plus vite possible ou d'arriver à la course avec le moins de douleurs possibles pour pouvoir faire le meilleur résultat possible. Bon, fin de cette troisième semaine d'entraînement avec près de 13 heures de sport. C'est donc énorme. C'est une des plus grosses semaines que je n'avais pas fait depuis très longtemps. Ça comprend le week-end que j'ai fait avec Xavier et Noémie, un abonné local que vous avez sûrement retrouvé dans mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Il y a deux vidéos qui vont arriver. En tout cas, je vous conseille d'aller les voir. Elles sont vraiment super intéressantes. Et du coup, on finit cette semaine sans avoir été courir, tout simplement parce que je n'ai pas le droit. Mon entraîneur m'a complètement déconseillé de le faire. Donc, on va l'écouter et on va essayer de faire comme on peut afin d'arriver au mieux pour ce 10 kilomètres de Bangkok. Bon, les gars, après près de une semaine sans avoir couru, il est temps d'aller retester mes tibias, voir si je suis toujours un peu blessé. Là, aujourd'hui, comme vous pouvez voir, on va prendre le scooter parce que je ne vais pas courir au même endroit que d'habitude. Du coup, vu que je n'ai pas le droit de faire taper mes tibias en courant parce que c'est ça qui m'est douloureux finalement, eh bien, je dois aller courir sur la plage. Donc, pour le coup, si je n'ai jamais fait ça, ça va être la première fois. Regardez, on est à la mer. Heureusement, j'habite juste à côté. Du coup, aujourd'hui, on part faire notre entraînement sur la plage. Autant vous dire que c'est des paysans, regardez, les cocotiers et tout ça. Il y a pire comme cadre. Donc, on va voir aujourd'hui si ça me fait mal malgré tout. Si jamais ça ne me fait pas mal quand je cours sur le sable, ça me permettra de m'entraîner jusqu'à l'événement. Il me reste deux semaines de préparation avant de faire la course. Donc, voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à s'entraîner. Premier exercice terminé. Dix minutes à l'allure course. Il me reste encore dix minutes à l'allure course à faire. Après les cinq minutes de récup. Et ce qui est difficile, c'est que je n'ai jamais fait de course. Donc, mon allure course, je ne la connais pas. Donc, il faut que je la trouve. Et c'est aussi l'exercice aujourd'hui. C'est de voir à quelle allure je suis le plus efficace. Et a priori, on regardera la vitesse. Mais au niveau cœur, c'est quand je suis à 180. Quand je suis à 180, c'est là où je suis le plus efficace. Si pour x raisons, je m'auto-dessus, je ralentis trop. Donc, pendant la course, je pense qu'il faudra viser 180 pulsations. Mais c'est difficile parce que je n'ai que mon téléphone. Je n'ai pas de montre de course à pied. Et du coup, c'est difficile de savoir un peu à combien je suis en direct. Là, j'ai le téléphone dans la main. Ce n'est pas pratique. Bref, on trouvera une solution d'ici la course. Il me reste deux semaines. En attendant, il me reste cinq minutes de récup. Et on part pour dix minutes dans l'autre sens. Pareil, allure course. Dans le but d'analyser tout ça. Allez, on se trouve après. Il y a pire comme cadre quand même. Petit détail marrant, c'est que mes chaussures sont trempées. Parce que forcément, je cours au cours de la mer. Des fois, il y a de l'eau. Des fois, il n'y en a pas. Donc, mes chaussures sont trempées. Et c'est là que je vois l'importance d'avoir des chaussures légères. Parce que ces chaussures-là, ce sont mes nouvelles chaussures. Elles sont super légères. Et là, le fait qu'elles soient trempées, elles sont lourdes. Et je vois la différence. C'est-à-dire que je suis moins efficace quand même. Donc, ça prouve que la légèreté des chaussures, même si on s'en rend à peine compte, c'est vachement utile quand même. J'ai un gros coup de chaud là. Le fait de s'arrêter. Oh ! Il n'y a plus de vent, il n'y a le soleil qui tape de plus en plus. C'est très 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 dur. Si je suis quelqu'un qui a du mal à mettre un bloc à l'entraînement, mais vu que Lillian est là, mon coach, pour me pousser au cul, je ne peux pas me décevoir, tu vois. Du coup, je fais exactement ce qu'il me dit. Mais putain, c'est exactement super dur. Donc pareil, je suis resté à 180 à peu près. Je pense qu'on allait dire à ça après. Mais très très dur. Bon là, j'ai 20 minutes de récup à faire, je rentre. Et on va aller récupérer ce que là. Bon là, je suis en train de rentrer en récup. Je suis à plus de 160. Je pense que j'irais plus vite si je marchais. C'est très très dur. Le soleil tape. Bon les gars, voilà, c'est bon, je suis arrivé au scooter. Il y a deux choses qui me rassurent. La première, c'est que ça fait un moment que du coup, ça fait une semaine que je ne courais pas, et que je stressais sur le fait de pouvoir courir ou pas. Vu que j'avais la douleur la dernière fois que j'ai couru, j'avais peur que ça persiste. Là, aujourd'hui, je n'ai pas eu mal. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est le sable qui a vraiment amorti ou si la douleur, l'inflammation s'est calmée. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai allé vraiment bien. On va dire que je n'ai pas eu mal du tout. Donc, je suis très très content de ça. Deuxième truc qui me rassure, c'est que là, du coup, sur toute la séance, ça a duré une heure, mais j'ai fait 10 km. Donc, ce que je me dis, c'est qu'au pire, même si je rentre en quatre pattes comme j'ai fait là à la fin de l'entraînement, au pire, je mets une heure. Voilà, je suis capable de faire les d'e-board. Donc, maintenant, on va aller récupérer parce que je suis complètement rassé. Bon, comme vous l'avez compris, je me plains beaucoup du fait de devoir courir avec mon téléphone dans la main avec Strava, n'ayant pas de montre de course à pied. C'était vraiment un enfer, tout simplement parce que je pouvais à peine voir mon cœur pour faire mes exercices, le temps pour pouvoir faire les secondes exactes. Je ne savais pas mon allure en direct. Enfin, bref, c'était très compliqué de suivre les conseils de mon entraîneur qui me disait « cours à telle allure ». Je ne savais pas à quelle allure je courais. Bref, très compliqué. J'ai donc, il y a une semaine, rencontré KOROS, une marque de montre de running et ils ont été très réactifs. Ils ont décidé de me suivre sur le projet du 10 km de Bangkok. Ils m'ont donc envoyé la PACE 2 que j'ai au poignet juste ici. C'est donc une montre de running et vous allez voir dans la suite de mes entraînements que ça m'a vraiment changé la vie et ouvert un champ des possibles vraiment intéressant vis-à-vis de la course à pied vu que maintenant, je vais pouvoir respecter les allures. Je vois mon cœur en direct. Enfin, bref, moi, j'ai tout dans le poignet et je n'ai plus besoin d'avoir un téléphone qui m'oblige à serrer. Ça fait déjà un mois que tout le monde me dit que de courir avec le téléphone dans la main, ça m'enlève de la concentration, ça me fait monter le cœur, ça me préoccupe et en plus, ça ne me permet pas de voir toutes mes données. Donc là, pour le coup, je suis vraiment très heureux de pouvoir faire ce petit partenariat avec KOROS. Merci à eux de m'avoir envoyé la montre aussi rapidement. Et maintenant, on va fonctionner avec les prochains entraînements. Bon les amis, c'est la toute dernière sortie avec mon Yadigo en Thaïlande. Je le renvoie en France ce soir. Donc là, il va falloir profiter. Malheureusement, il ne fait vraiment pas beau. Là, il pleut. Ça s'est un peu calmé, mais il va pleuvoir. Donc là, l'objectif, ça va être de prendre quand même du plaisir. J'ai des sprints à faire de 7 secondes toutes les 5 minutes après 20 minutes d'échauffement. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à profiter de cette dernière sortie. Bon les amis, c'est bon, j'ai fini mes 8 sprints. J'ai de la chance, regardez, il ne pleut pas. Il fait quasiment beau. Le seul truc, c'est que les routes sont misées, donc le vélo est dégueulasse. Maintenant, il va falloir rentrer à la maison, laver le vélo et préparer le carton pour le renvoyer en France. Bon les gars, comme vous l'avez dit ce matin, je renvoie le vélo aujourd'hui. Donc il va falloir le mettre dans le carton, mais avant, il va falloir l'épreuve avec le vélo. Parce qu'aujourd'hui, avec la pluie, il a vraiment, vraiment puissé à regarder. Bon du coup, je n'ai pas mes produits N-PASS comme d'habitude pour nettoyer mon vélo. Forcément, ici en Thaïlande, c'est plus compliqué. Donc on va juste le dégrossir un maximum et on va le renvoyer à Yadigo. C'est la dernière fois qu'on voit ce vélo, donc compoutez-en, c'est les dernières images que vous allez voir. Ah, elle était bien sale. Bon les amis, aujourd'hui, on part pour 6 sprints de 30 secondes avec 2 minutes de repos entre chaque sprint. Mais pas de la récupération active, de la récupération passive. C'est-à-dire que je dois m'arrêter, rien faire. Et du coup, ça va faire monter les lactiques qui peuvent générer des crampes. Le but, c'est vraiment de faire un entraînement où je me prépare aux lactiques. Et du coup, de me faire mal à la gueule, tout simplement. Bon, normalement, je suis censé aller courir sur la plage, comme vous le savez, avec ma blessure. Malheureusement, l'organisation fait que je ne peux pas aller à la plage aujourd'hui. Donc là, j'ai essayé de prendre un endroit où il y a de l'herbe. C'est un peu le seul endroit que j'ai trouvé. Franchement, il n'y a pas beaucoup d'endroits où il y a de l'herbe. Il n'y a pas d'espace vert. Il n'y a pas trop de parc à côté de chez moi. Donc là, je vais courir là-dessus. On va essayer de ne pas se faire mal, bien entendu. On va faire attention. Bon, les gars, premier sprint terminé. Ça pique, même 30 secondes. Ce n'est pas très long. Mais ça fait mal, quand même. Ça fait mal. Maintenant, on attend deux minutes. A rien faire. On laisse redescendre le cœur. Et on repart pour 30 secondes. Et on fait ça six fois, les gars. Je vous en parle un peu plus à la fin de la sortie. Mais la grosse différence aujourd'hui, c'est que j'ai ma montre KOROS. Je ne suis pas obligé de courir avec mon téléphone. Et ça, ça fait toute la différence. Franchement, c'est tellement confortable de voir l'allure, de voir le cœur, de voir tout à mon poignet. Moi, qui n'ai jamais eu une montre de course à pied. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce que vous en avez peut-être déjà depuis toujours. Pour moi, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est trop cool. Deuxième sprint terminé. C'est trop, trop bizarre de s'arrêter pendant deux minutes après les efforts. Parce que je monte à 180 et quelques. On verra après. Et après, il faut redescendre. J'ai deux minutes pour redescendre. C'est trop bizarre de s'arrêter et de ne pas continuer. En fait, on est tranquille. La récupération passive, comme ça, je n'en ai jamais fait pour le coup. Bon, ça y est, il se remet à pleuvoir. Il me reste un sprint de 30 secondes à faire, les gars. Ça va le faire. Au final, ça se fait plutôt bien, parce que c'est assez court comme effort. Là, je me sens plutôt bien. Le cœur redescend vite. Je récupère vite. Ça veut dire que je suis bien entraîneur en soi. Voilà. On est à une semaine et un jour de la course. Je ne me rends pas trop compte. Je n'ai jamais fait de course à pied de ma vie. J'ai vraiment hâte. Sincèrement, là, j'ai vraiment hâte. Bon, ça y est, les gars. J'ai fini mes 6 sprints. C'était sympa. Là, il me reste 10 minutes de récupération à faire. Donc, on va rentrer tranquillement de la maison. Dans l'idée, c'est vraiment grâce à la montre que je prends du plaisir, là. Parce qu'en fait, d'habitude, je ne vois pas mon allure en direct. Je ne sais pas à quelle vitesse je vais. Donc, pour gérer son effort, on s'en fout. Enfin, on ne peut pas. Là, je vois mon cœur. Je vois les secondes d'effort qui défilent. Donc, du coup, je sais qu'il ne me reste qu'un seconde. Et je ne pouvais pas faire tout ça quand je n'avais pas de montre. Et c'est vrai que vu que je n'en avais jamais eu, je ne ressentais pas vraiment le besoin. Et quand je me suis dit, je m'inscris au 10 km de Bangkok, j'ai capté que du coup, il faudrait que je gère mon effort sur au moins 40 minutes. Et gérer son effort quand tu ne te connais pas. Tu n'as pas de compteur. Tu n'as rien. C'est difficile, voire impossible. Et c'est une chance sur deux de se cramer la gueule et d'exploser complet. Donc là, l'idée, c'était vraiment de, grâce à cette montre, pouvoir gérer mon effort. Lisser mon effort en vérifiant que je n'accélère pas des fois. Que je ne ralentis pas des fois et vraiment faire un effort lisse, régulier et faire un bon résultat. En tout cas, cette montre, j'en suis très content. Elle fait 29 grammes et pour le coup, on ne la sent pas. C'est vraiment parfait. Donc si jamais ça vous intéresse, il y a le lien dans la description. Aujourd'hui, j'ai la Pace 2, c'est l'entrée de gamme de chez Koro. Donc si jamais ça vous intéresse, elle est déjà super. Regardez quand même si les autres supérieurs vous correspondent mieux. En tout cas, moi, je vais rentrer tranquillement parce que là, il plu et il commence à faire froid. Et puis, j'ai hâte d'être à la course maintenant dans une semaine. Bon voilà, on en est là, 26 novembre, plus qu'une semaine pour se préparer pour le 10 km de Bangkok. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte de participer à cette course. C'est pour moi une première. Donc n'hésitez pas à me donner des conseils si vous en avez dans les commentaires. Comme ça, ça pourra servir aussi à toutes les personnes qui vont faire leur première course quand regarder cette vidéo. N'hésitez pas à mettre plein de conseils. N'oubliez pas de liker, c'est vraiment important. Et maintenant, on attaque cette toute dernière semaine. J-1 avant la course, on vient d'arriver à Bangkok. On part récupérer les dossards, venez avec nous. Bon, ça y est les gars, on est dans une zone, dans un gigacentre commercial. Ils ont réservé carrément une partie de l'étage pour la course. Et du coup, il y a plein de stands de partout. Et c'est hyper stylé. Le sponsor officiel du 10 km. Et maintenant, il y a une deuxième salle pour récupérer les dossards. Regardez la taille, je ne sais pas si on se rend compte, mais c'est vraiment, vraiment immense. Ça prouve l'ampleur de l'événement aujourd'hui. Je ne sais pas combien de départs, on va aller demander. Je ne te trompe pas de kilomètre, Quentin. J'en fais pas plus que 10, moi. Bon, là les gars, il est temps de prendre le dossard. C'est juste derrière moi, donc on va aller récupérer tout ça. Et voilà, dorénavant, j'ai mon dossard. On est inscrit pour cette course et on est plus de 6 000 au départ. Autant vous dire que ça va être une grosse course. On rentre cette fois-ci en courant afin de faire notre éveil musculaire de veille de course. Et maintenant, place à la course. Bon les gars, c'est bon, on est revenu à l'appartement. L'idée maintenant, ça va être de déballer ensemble notre package de la course. Et puis après, on va doucement aller se rucher parce que demain, le réveil à 4 heures du matin. Le départ est donc à 5h40. Tout simplement, parce qu'en talent, il fait tellement chaud qu'il faut couvrir le matin. Et du coup, ça va faire un petit peu tôt pour le réveil. Donc on a le dossard. Un petit paquet si on veut laisser nos affaires au départ. Des infos, mais surtout, un maillot qui va être plutôt sympa. C'est un débardeur d'ailleurs. Donc demain, on va pouvoir courir avec ce maillot. Ça fait plaisir. Maintenant, les accessoires que je vais utiliser pour la course de demain. Tout d'abord, je vais prendre des gels. Un avant le départ, un pendant. Est-ce que ça sert à faire quelque chose ? Dites-le-moi dans les commentaires. Moi, je ne suis pas trop dans la nutrition. Donc moi, je pense que ça sert à avoir un petit coup de boost avant le départ. Et j'en prends un pendant au cas où. Ensuite, le support de GoPro pour mettre sur la tête. Parce qu'en running, je ne peux pas le mettre sur le guidon. Donc on va mettre la GoPro parce qu'il faut quand même pouvoir vous faire la vidéo. Et ensuite, demain, je courirai avec la montre KOROS. Ils m'ont gentiment envoyé la montre quand je leur ai dit que je participais aux 10 km de Bangkok. Donc merci à eux encore une fois. Ça fait 10 jours que je l'utilise. 34% de batterie encore. Je ne l'ai jamais rechargé. Ça, ça me bluffe. Ce qui va être bien du coup demain, c'est que je ne vais pas avoir besoin de courir avec mon téléphone à la main comme je le fais depuis toujours. Donc forcément, ça va être un gros avantage. Pas besoin de forcer, de tenir, de se concentrer. Non, j'ai tout au poignet. Et là, pour le coup, on va vraiment voir la différence. Surtout que je veux aussi voir mon allure. Lilian, mon coach, m'a dit de courir à 4 minutes par kilomètre sur les 5 premiers kilomètres. Puis un peu plus vite à 3.30 sur les 3 suivants. Et les 2 derniers à bloc forcément. Donc grâce à cette montre, en fait, je vais avoir mon allure en direct. Et pour le coup, là, ça va vraiment me changer la vie. La course est demain. Réveil à 4h du matin. Départ à 5h40. Et on pourra revêtir ce maillot pour ma toute première course en course à pied. C'est la première fois de ma vie. Autant vous dire que là, il y a du challenge. Objectif 40 minutes sur ce 10 kilomètres. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. A la prochaine. Bye bye.